La présente cérémonie de clôture de la quatrième session ordinaire, dite budgétaire du Sénat, a été convoquée par décision numéro 107, bar S, bar P, bar CAB, du 23 décembre 2018. Les travaux se sont déroulés du 15 octobre au 23 décembre 2018, sous l'autorité de son président, le vénérable Pierre Ngoleau. Aux 11 affaires retenues par la conférence des présidents, 17 autres se sont ajoutées en cours de session, soit un total de 28 affaires inscrites. Affaire numéro 1, projet de loi des finances pour l'année 2019. Affaire numéro 2, affaire numéro 3, affaire numéro 4, affaire numéro 5, affaire numéro 6, Affaire numéro 7, affaire numéro 8, affaire numéro 9, affaire numéro 10, affaire numéro 11, affaire numéro 12, affaire numéro 13, affaire numéro 15, affaire numéro 16, affaire numéro 17, affaire numéro 18, affaire numéro 19, affaire numéro 20, affaire numéro 21, affaire numéro 22, Affaires numéro 23 Affaires numéro 24 Affaires numéro 25 Affaires numéro 26 Affaires numéro 27 Affaires numéro 28 Affaires non traitées Elles sont au nombre de 10 Monsieur le ministre des Affaires financières et du domaine public chargé des relations avec le Parlement Vénérables sénateurs et chers collègues Chers collaborateurs, Mesdames, Messieurs Le 15 octobre 2018 Le Sénat ouvrait la quatrième session ordinaire budgétaire de la législature en cours Cette session dont le point d'orgue est naturellement l'examen du budget de l'État exercice 2019 s'est tenue, comme chacun le sait dans une conjoncture économique et financière particulière qui impose d'énormes sacrifices aux citoyens tout comme elle exige des décideurs plus sérieux et d'attention Vénérables sénateurs et chers collègues Le comportement des uns et des autres tout au long de la session donne à soutenir que nous avons tous intériorisé les contraintes du temps Ainsi, le projet de budget de l'État exercice 2019 a été traité avec un tel sens élevé de responsabilité que nous avons pu concilier les restrictions du Fonds monétaire international FMI avec les impératifs d'apaisement et de modération des tensions sociales Apaisement des tensions sociales Ce que, durant la session, nous nous sommes employés à rechercher dans l'accomplissement de notre mission de modérateur et de conseil de la nation En adoptant les projets de loi portant respectivement création de la haute autorité de lutte contre la corruption et déclaration du patrimoine par les cadres élus ou nommés aux hautes fonctions administratives nous avons réaffirmé notre attachement aux hautes valeurs d'intégrité morale ainsi qu'à l'amélioration de la gouvernance nationale Sur le chemin de l'éradication des antivaleurs et de la promotion de la bonne gouvernance notre détermination doit demeurer inébranlable C'est dans le cadre de l'amélioration de la gouvernance et de l'incitation du gouvernement à plus d'efforts que s'inscrivent l'interpellation du jeudi 29 novembre 2018 et la séance de questions orales avec débat du mardi 18 décembre 2018 Ces deux séances peuvent être considérées dans la vie de notre institution comme des séquences mémorables de l'exercice démocratique dans notre pays Monsieur le ministre Vénérables sénateurs et chers collègues Mesdames et Messieurs La quatrième session ordinaire budgétaire aura été marquée par le vote de quatre projets de loi sur la décentralisation Il s'agit notamment du projet de loi modifiant et complétant les articles 41, 53, 65 et 69 de la loi numéro 5 du 11 mai 2005 portant statut général de la fonction publique territoriale de trois projets de loi fixant la répartition des compétences entre l'État et les collectivités locales en matière 1. d'enseignement pré-scolaire, primaire et secondaire et définissant les modalités de leur exercice 2. de santé de base et définissant les modalités de leur exercice 3. d'entretien routier et définissant les modalités de leur exercice Ce vote qui sanctionne d'importants échanges entre le Sénat et le gouvernement sur la décentralisation ouvre une nouvelle ère dans le processus de décentralisation au Congo Nous devons veiller à ce que ce processus connaisse désormais une évolution durable et porteuse d'espoir dans la constance Notre Parlement travaille au renforcement de son action au niveau de la diplomatie parlementaire Ainsi, du 19 au 24 octobre 2018 nous avons séjourné à Kigali au Rwanda où nous avons pris part à la première session ordinaire de la 5e législature du Parlement panafricain Au cours de ce séjour nous avons eu des entretiens fructueux avec des responsables d'autres parlements africains Des engagements ont été pris dans la perspective d'établir des accords de partenariat avec le Sénat du Rwanda Du 4 au 6 décembre 2018 le Parlement congolais a abrité la 9e session ordinaire de l'Assemblée plénière du Forum parlementaire de la CIRGEL sous notre patronage au nom de son Excellence Monsieur le Président de la République Cheikh de l'État Permettez-nous ici d'exprimer toute notre reconnaissance et d'adresser nos hommages mérités au Cheikh de l'État pour son soutien déterminant dans l'aboutissement des Assises de Brazzaville Nous saluons l'engagement total et l'implication des parlementaires tout comme des collaborateurs dans la réussite de cette activité et nous rétérons notre vœu de voir la consolidation de la paix la sécurité, la démocratie et le développement dans notre région commune objectif poursuivi par le Forum parlementaire CIRGEL devenir une réalité concrète A l'issue des travaux de ce Forum le Président de l'Assemblée nationale l'Honorable Isidon Wouba et le Vénérable Daniel Abibi ont été élus respectivement Présidents du Forum et Présidents du Comité exécutif Nous profitons de cette occasion pour leur renouveler nos vives et sincères félicitations La Chambre haute ne ménagera aucun effort pour les accompagner tout au long de leur mandat afin que par leur rendement ils fassent honneur au Congo et à notre Parlement Monsieur le ministre des Affaires foncières et du domaine public chargé des relations avec le Parlement Vénérables sénateurs et chers collègues chers collaborateurs Mesdames, Messieurs Le 23 décembre date constitutionnelle de fin des sessions parlementaires budgétaires évoque depuis un an dans l'histoire de notre pays la signature à Kinkala de l'accord de cesser le feu de cessation des hostilités entre les représentants du gouvernement et ceux de M. Frédéric Binsamon A cet accord qui a permis aux populations du département du Poul de retrouver la paix la sécurité et la sérénité nous devons aussi la réouverture du chemin de fer Congo-Océan épine dorsale de l'économie nationale que chaque Congolais à son niveau oeuvre désormais à renforcer le processus de paix Monsieur le ministre Vénérable sénateur chers collègues Mesdames, Messieurs Dans quelques jours l'année 2018 va tirer sa révérence nous profitons de la présente occasion qui nous est offerte pour vous souhaiter à tous par anticipation une nouvelle et heureuse année 2019 Puisse cette année qui s'annonce apporter à vous et à vos familles respectives santé, réussite, bonheur et prospérité Tout en vous adressant mes vives félicitations pour le travail fait Vénérable sénateur chers collaborateurs et tout en vous encourageant à bien exploiter les vacances pour raffermir les liens avec nos mandants Je déclare clôt les travaux de la quatrième session ordinaire budgétaire de la troisième législature du Sénat Vive la démocratie Vive la République Je vous remercie Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci